Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Crypteo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Ce matin, il y a pas mal de choses à voir. On va commencer comme d'habitude avec une petite map crypto. Vous voyez que là, on est sur du vert rouge. Donc il y a des choses qui sont ouvertes en rouge, des choses qui sont ouvertes en vert. Vous avez vu avec Alex ce matin, on a eu un petit retracement de Bitcoin. Pour le coup, ça fait du bien. Ethereum n'a pas vraiment beaucoup retracé comparé à un petit peu ce qu'a fait Bitcoin. Mais encore, on est vraiment sur des tout petits retracements de quelques pourcents. Donc on est très très loin de ce qu'on a vu déjà. Salut Wonderfolie ! Voilà, des gens qui arrivent sur Twitch, les amis, vous régalez Twitch Blockchain Capital 2023. Bref, donc vous le voyez aujourd'hui, c'est une... De toute façon, c'est ce qu'on fait que de vous le dire. C'est que là, pour l'instant, on va rester sur ces points-là jusqu'à ce que les acheteurs ou les vendeurs prennent la main et qu'on puisse retrouver une tendance, que ce soit une tendance haussière ou une tendance baissière. Parce que là, on est vraiment rentré dans un... C'est même pas dans un range, mais on est rentré dans un endroit très important, significatif. Vous le voyez là-dessus, je vous les remets. Donc moi, je me suis mis mes propres petits crochets entre les 28 et les 32, à peu près, que vous comprenez l'idée. Vous le voyez, on a galéré pendant trois semaines avant de passer au-dessus. Une fois qu'on est passé, paf, on est passé parfaitement. On a galéré à aller toucher les 31 000. Là, on respire un petit peu, comme vous l'a dit Alex ce matin. Il a respiré un peu pile-poil dans la zone qu'il avait mis. Donc la zone, c'était entre les 29 300 et les 28 700. Un truc, donc c'est une zone là-dessus. On a rebondi dessus. A voir si on repart sur du 30 000, etc. En plus, je crois que ce matin, de toute façon, il vous avait dit go... Il était en live à quelle heure ce matin ? 8h30, 8h45, 29 600. Il avait dit go 29 900 potentiellement. Donc là, pour l'instant, on est parti dans le bon sens, on va dire. Bref, donc on verra. Donc d'habitude, pas à conseil d'investissement, les amis. Si vous voulez avoir toutes les informations, etc., venez dans le Discord. Vous avez tous les liens dans la description, comme d'habitude. Ce n'est pas forcément le sujet. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de très grosses news macro cette semaine. Il y a quand même beaucoup de news, mais ce n'est pas vraiment les news qui sont côté Etats-Unis. Vous savez que c'est les Etats-Unis qui drive le marché, comme d'habitude. C'est un petit peu fatiguant, mais bon bref. Vous avez quand même des news. Alex, je vous en ai parlé ce matin, mais on n'est pas sur les news type inflation, FOMC, etc. Donc vous voyez tout ça en direct. Et je ne sais pas si Alex, vous avez mis un petit live cet après-midi de trading. Non, vous avez un bot de trading live, bot de trading avec Nico tout à l'heure. À 16h, à 17h. Donc soyez présents si vous voulez qu'on vous présente le bot qu'on a mis en place chez Blockchain Capital, les amis. Allez, let's go. Alors, ce que je voulais voir avec vous de très très important. Alors, ce n'est pas ça. On va voir juste après les... Ah oui, on a la SEC qui nous fait des news un petit peu claquées en ce moment. Comme quoi, vous le savez, ils essaient d'attaquer les decks là. Et en fait, ils essaient de mettre en place que les decks soient attaqués avec les mêmes règles que les CEX. Les CEX. Il ne faut pas que je dise CEX parce qu'à chaque fois, ça va foutre le bazar sur le truc. Les CEX. Et donc, ils ont mis un statement là. Vous l'avez officiellement. Si vous voulez, je vous mettrai ça dans le Discord. Si ça vous intéresse, au moins pour avoir les sources. Si vous voulez comprendre un petit peu d'où ça vient. Mais en fait, ça montre encore à quel point la SEC là et les Etats-Unis ne sont pas renseignés sur réellement ce que c'est qu'un DEX. Parce qu'un DEX, c'est un exchange décentralisé. Donc, il n'y a personne derrière. Tu parles à des développeurs. Tu parles à une communauté. Donc, d'imposer des sanctions, enfin des obligations à des DEX, c'est un non-sens complet en fait. Ce n'est juste pas possible. A la rigueur, quand il va parler sur le CDX de Binance, il va parler avec Champagne Zhao. Il va parler avec eux autres personnes là. Parce qu'il peut parler avec. Là, tu vas parler avec qui ? Et tu vas reposer quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas mettre un KYC sur les DEX violents et tout ? Ben non, en fait, c'est le but justement des DEX, c'est d'être décentralisé mon pote. Donc, réveillez-vous deux secondes, les adversaires amis de la SEC. De toute façon, vous allez voir, la SEC est un petit peu en stress en ce moment avec du coup son directeur, la Gary Jensler. Vous allez voir, il y a une news là-dessus que je vais vous montrer juste après. Mais bon, le plus important que je voulais vous montrer, c'est ce qui tourne autour. Pour une fois, je vais vous le mettre au début de vidéo. Il y a des choses importantes encore après, tu vas voir, même très importantes sur la fin. Mais là, il faut quand même que je vous tienne en hélène dès le début. Bref, donc c'est les informations sur les Ethereum stackés. Donc là, vous voyez que la valeur des Ethereum stackés, elle, elle ne fait que monter parce qu'en fait, on a eu le prix qui a aussi monté. Donc, tout ce que les gens pensaient qu'à partir du 12 avril, on allait tous go to bikini bottom, comme dirait je ne sais plus qui là, et qu'on allait tous retomber, que l'Ethereum allait tomber sur du 1600, il y en a d'autres qui disaient à Lego 1200 dollars. Eh bien non, ce n'est pas du coup pour l'instant ce qui s'est passé. Pour l'instant, au contraire, on a eu une belle envolée. L'Ethereum était à 1900 et il a dépassé le symbolique des 2000, voire même il a dépassé les 2100 dollars. Donc, on est quand même bien monté. Et pour le coup, ça a fait aussi monter la valeur totale des Ethereum stackés. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous pouvez aller sur Token Unlock. Sur Token Unlock, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est là où vous voyez les tokens qui sont débloqués, etc. Et vous avez un super graphique des tokens, de comment sont retirés les tokens. Vous voyez qu'en orange, c'est les retraits Ethereum des récompenses. Et en jaune, c'est les gens qui retirent complètement tout le node, donc les 32 nœuds complets. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on vous avait dit, c'était logique. C'est normal que certains premiers investisseurs retirent les rewards, en fait, les Ethers qu'ils ont gagnés pendant ces 2-3 années d'investissement en stacking sur Ethereum. Donc, c'est normal. Eux, ils avaient envie de prendre un petit peu de bénéfice au moins pour se payer parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va. Ils ont peut-être besoin d'argent, etc. Mais aussi, il faut savoir une chose, c'est que vous voyez que ce n'est pas eu beaucoup de retraits. Même si oui, on parle de 1 million d'Ethers qui est en pending, là. Parce que n'oubliez pas que, en fait, comment ça fonctionne ? Là, c'est que tu peux dire, tiens, je vais retirer, mais tu ne les retires pas tout de suite. Parce qu'il faut que la plateforme sur laquelle tu l'as mis l'ouvre et surtout que le réseau permette de l'ouvrir. Et comme vous l'avez dit, on est sur un retrait possible de maximum 0,04% par jour, je crois, quelque chose comme ça. Bref, vous voyez que là, il y en a plus d'un million, 300 000, je crois, qui a été demandé en retrait. Mais il en reste encore quasiment un million qui n'ont pas encore été complètement retirés. Parce que justement, le but du jeu, c'était de voir un peu la mise en place, de comment ça va être retiré. Vous savez que je crois que c'est pour ça qu'on a eu un pic, là, le 18, aujourd'hui, la 18, 19. Parce que je crois que c'était Binance qui ouvrait les retraits possibles le 18 ou le 19, je ne sais plus. Bref, il y avait Kraken, Binance, etc. Côté qui a été mis en place là-dessus. Vous pouvez regarder ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est en fait que... C'est ça aussi que les gens, ça a été négligé là-dessus. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient faire du stacking sur Ether. Qui voulaient faire de l'investissement en stacking sur Ether. Mais qui se disaient, on ne sait jamais comment va se passer la mise à jour. Est-ce qu'on va pouvoir les retirer ? Comment ça fonctionne, etc. Et maintenant qu'ils voient que c'est possible de le faire, les gens qui avaient peur, n'ont plus forcément peur. Ils disent, c'est bon, maintenant, je peux prendre mes 32 Ether. Je fais mon node et puis je sais que de toute façon, si jamais j'ai besoin, je les retire. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était vraiment des gens qui risquaient de pouvoir tout perdre sur le sujet. Donc, ça fait plaisir. C'est aussi en partie pour ça que l'Ether est monté. Parce que tu as vu plein de gens. Et tu le vois. Je vais te montrer après sur le contrat d'achat. Donc ça, c'est le contrat d'achat. Donc là, tu vois que ça ne marque que les achats. Donc tu vois que là, ce n'est que des montées. Ok, c'est normal. Et donc, tu vois que depuis quand même le... On aurait pu zoomer un petit peu plus. Alors attends, ne bouge pas. On va zoomer un petit peu plus. Même si là, du coup, ça ne parlera pas forcément. Mars, 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 12. Donc tu vois qu'on a quand même rajouté plus de On a rajouté 500 000 Ethers Depuis le 12 avril Alors qu'on est le 18 Donc tu te rends compte qu'il y a quand même 500 000 Ethers Qui ont été rajoutés sur le contrat Donc oui on en a retiré On en a demandé à retirer plus d'un million trois Mais il y en a quand même 500 000 autres Qui sont arrivés sur le contrat Parce que justement les gens ont montré Ont vu que la mise à jour s'était très bien passé Que tout allait très bien Dans le meilleur des mondes etc Et si vous voulez donc vous pouvez aller sur ces deux Sur ces deux sites là Donc là c'est le contrat Etherscan Et là c'est le contrat pour pouvoir sortir Donc vous voyez toutes les sorties en direct Vous voyez qu'on en a eu Un peu plus, enfin c'est un million Là il ne sera pas forcément un jour ce truc là Un peu plus d'un million qui a été demandé à sortir Salut Niaï Niaï K Bref Non il n'y a pas de formation qui va mal de déboucher Sur des métiers dans le domaine Vu qu'il n'y a pas de truc reconnu pour l'instant Nous on te propose de t'accompagner Sur comment ça fonctionne etc En tout cas si tu veux Tu peux rejoindre le Discord Et venir discuter avec nous Parce que là je ne suis pas tout seul Sur le projet Blockchain Capital Je réponds à ton truc deux secondes Mais oui tu peux intégrer son monde En étant en Toridax Et moi ce que j'ai fait C'est ce qu'on a fait Parmi tous ceux qui sont Sur Blockchain Capital Donc venez T'as vu que les wallets Salut Nico Enfin re salut Nico On est passé plus de 80 millions de dollars en 24h 850 En Ethereum tu parles ? Ou en autre chose ? Après je voulais vous montrer Donc les deux C'est ça ces graphiques Vous devez mettre Glace d'or Vous devez mettre cet endroit Et moi il faut un abonnement Donc à la rigueur c'est compliqué Token Unlock Vous devez l'avoir dans vos favoris C'est indispensable Non sur Bitcoin Ah sur Bitcoin Ouais ça c'est autre chose Je ne sais pas si Alex Il en a parlé ce matin Attention il y a la Damoclès De la fête Des Etats-Unis aussi Sur les 51 000 Bitcoin Qu'ils avaient Bref 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 Mais oui tu as raison Je ne l'ai pas forcément vu passer Là tout de suite direct Je ne sais pas si Alex Il en a parlé ce matin Je n'ai pas fait gaffe A ce moment là dans la vidéo Mais en tout cas Merci de le relever Comme d'habitude Et surtout Ce graphique là Était intéressant aussi Vous pouvez voir Donc tout ce qui est en bleu C'est tous les dépôts Vous voyez que justement C'est ce que je vous disais Là à l'instant C'est que depuis le 12 On a eu plus de dépôts D'un coup Parce que justement Les gens ont eu confiance Maintenant Parce que la mise à jour A été mise en place Et a fonctionné parfaitement Donc oui certes On a commencé à lancer Les retraits Il y a eu plus de retraits Que de début Mais c'est normal Parce que c'est les retraits De ceux qui étaient là Depuis longtemps Qui ne pouvaient pas le faire Mais surtout Moi ce que je retiens C'est le bleu clair C'est qu'on a beaucoup plus De bleu clair Qu'on avait avant Les gens ont vraiment envie De 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 réinvestir dans Ethereum Sur le long terme Ça ça fait plaisir Mais sinon vous voyez En retrait Du coup On est passé de plus de 18 millions On est à 17 millions 6 Parce que du coup C'est les moins 1 million Et quels plus Les 6 millions de rentrées Bref Tu vois Tu as compris l'idée Donc il fallait Qu'on parle un petit peu D'Ethereum Donc Ceux qui me disent Go vendre l'Ethereum Quand on est Quand on est sur les retraits Ceux qui me disent Go acheter l'Ethereum Et c'est pas forcément Ces news là Qui vont infecter Le marché Vous le voyez en fait Finalement C'est pas ces news là Qui vont infecter le marché Parce que de toute façon C'est certes Une grosse partie Qui est bloquée Mais vous le saviez très bien On le savait très bien Que c'est pas tous Les Ethereum Qui avaient tous C'est débloqué Et tous c'est vendu C'était complètement bête De penser comme ça Les gens qui ont mis En stacking C'est quand même Des gens qui sont là Sur le long terme J'avais failli faire Mon nœud de 32 Ether J'aurais dû le faire d'ailleurs En 2020 Parce que j'avais utilisé Mes Ether Pour faire de la merde Derrière Donc j'aurais dû utiliser Ça pour mettre Sur un nœud Ça aurait été plus intéressant Sur le long terme Mais bon bref Il est parfait Et maintenant Je les ai plus Bref Donc ça c'est des news Que vous devez voir passer C'est intéressant C'est important On enchaîne Donc ça c'est ce que Je viens de vous dire Ça c'est très important On en a parlé hier Avec les VIP Sur le niveau sécurité Et je n'avais pas forcément Vu ce truc là Ou pas mis à jour Ce truc là Donc ça ça peut être Vraiment très très intéressant Sur la Binance Smart Chain Hier pour les VIP Je ne sais pas Si il y a GG Et tout Si GG est toujours là Pour la On avait vu tout ce qui se passait Sur un peu plus Côté Ether Tu vois Ether Scan Et tout Je t'ai montré tout ça Mais vous avez aussi Le DappB Sur la BNB Chain Qui peut vous intéresser Donc vous allez sur DappB BNB Chain Et après vous cliquez Sur Red Alarm Et là donc Alors encore une fois Il va falloir prendre des pincettes Aussi comme D'habitude J'ai envie de vous dire Mais c'est tous les contrats Donc où Binance a mis Une alarme rouge dessus En disant Attention Très gros risque Potentiel arnaque Potentiel machin truc Etc Mais encore une fois C'est l'avis unique De Binance Donc oui Ok Ils s'y connaissent Sur certains trucs Etc Mais ça ne veut pas non plus Forcément dire tout le truc Il ne faut pas le suivre à 100% En tout cas Si ça vous intéresse Il y en a plus de 190 Je crois Donc vous pouvez regarder Et ça Ça peut Ça peut être intéressant De Voilà il y en a plus de 190 Je crois qu'il y en a 190 Et c'est que sur la Binance Smartienne Attention Mais ça peut être intéressant Si vous Vous voyez un projet Ou quoi Ok Si vous allez le renseigner là dedans Le contrat Et vous allez voir S'il y a un Red Alarm Ou pas Sur le truc Ça ça peut vraiment être Très très intéressant Vous voyez de toute façon C'est que des projets Que je ne connais pas moi Des Punky Panda Bref Je ne les connais pas Tous ces trucs là Ça c'est Tu vois C'est un truc Satozy là C'est forcément un truc Qui essaie de surfer Sur un beau nom Etc Bref De regarder un petit peu Tous ces trucs là Quand c'est surtout Des projets qui se lancent En général Tu vois 5 décembre 2022 Décembre 2022 C'est des trucs Il n'y a pas si longtemps Donc faites attention Vous avez tous ces genres D'informations là Mais par exemple Le Drip là Il y a quand même 59 000 utilisateurs Sur 7 derniers jours Donc il y a quand même Beaucoup de monde dessus Encore une fois Là ils disent que c'est risqué C'est pas forcément Que c'est Du vol Ou une arnaque Ou je ne sais pas quoi C'est juste que c'est un truc Qui a très très gros risque Selon Binance Donc faites attention En tout cas J'espère que vous avez vu ça C'est très important A noter Salut Tito Comment tu vas ? On enchaîne On a Ça c'est très très important C'est la Fed Donc la banque centrale La banque centrale américaine Bref Qui annonce Pour juillet Le lancement officiel De FedNow Service Alors pour ceux Qui débarquent complet FedNow Service C'est quelque chose Qui a été annoncé Depuis Il me semble C'est 2019 Quelque chose comme ça Et en fait FedNow Service C'est le service Plus rapide Que le réseau Swift Actuellement Parce que pour ceux Qui sont complètement perdus Le réseau Swift C'est ce qui permet De faire Les échanges Interbancaires International Donc qui est utilisé Actuellement C'est justement Ce que XRP Le HBAR Etc Tous ces projets Qui dans le côté crypto Essait de répondre Via la norme ISO 20 022 Si vous intéresse Vous tapez une norme ISO 20 022 Bref On pourra en discuter Sur Discord Si vous posez la question Et FedNow C'est un petit peu Ce qu'on peut dire Comme l'alternative Entre les monnaies numériques De banque centrale Et les stable coins Mais toujours Mais évidemment En restant centralisé Sur le côté de la Fed Du coup des Etats-Unis Mais en gros Ce qu'ils proposent Et qui va être mis en place A partir de juillet Là 2023 Donc ça y est Ça arrive C'est vraiment D'améliorer le système Swift De changer le système Swift Parce que le système Swift Actuellement Il est très lent Il est utilisé depuis longtemps Mais il est lent Ça prend jusqu'à quelques jours Des fois pour faire des envois Alors que là Avec FedNow Service Ça sera beaucoup plus rapide Donc ils vont proposer ça Directement Dès cet été Est-ce que c'est un bon concurrent Est-ce que c'est une meilleure solution Que les MNBC Est-ce que c'est une MNBC cachée Etc Écoutez C'est pas une MNBC Parce que c'est pas mis Sur la blockchain C'est pas mis Sur ce genre de truc là C'est pas un token Et c'est pas là-dessus C'est toujours de la thune Qui est toujours balancée Par la Fed Etc Comme ils le veulent C'est toujours très centralisé C'est toujours avec les mêmes défauts Comme d'habitude Potentiellement Ça peut régler les problèmes Swift sur la rapidité Ok why not Mais bon De là à concurrencer Les cryptos Les stable coins Etc On est quand même Vraiment très très loin Bref Je voudrais quand même Vous informer de ça Si vous ne le saviez pas C'est des news macro Que potentiellement Vous ne savez pas Si vous Ça vous ne les entenderez pas Forcément aux informations Ces informations sont à la foot Pourtant c'est très important On enchaîne Alors là On va prendre des gigas Grosses pincettes Parce que quand on parle du Shiba Il y a toujours La Shiba Army qui arrive dans les commentaires En disant Go Shiba Let's go Shiba 1$ Etc On en a parlé hier Justement Quand je vous ai fait le live Sur le market cap Il y a beaucoup plu Et d'ailleurs Je suis désolé J'ai oublié de le mettre sur Youtube Hier soir Parce que j'ai fini un peu tard Je vais vous le mettre juste après Bref En même temps que je vous mettrai La rediff Des matinal news De ce matin Et bien du coup Ça y est C'est assez exceptionnel Quand même Pour le citer Le Shiba Inu Va sortir de l'innovation zone Pour savoir L'innovation zone De Binance Ça a été mis en place Par Binance Pour justement Avoir des cryptos Tout en sécu Enfin De façon sécurisée Etc Par Binance Le temps que Du coup Binance Le test Et le valide Ok Et donc Quand on sort De l'innovation zone Ça veut dire Que ça a été validé Et testé Par Binance Donc en gros Ça peut permettre De mettre un signe En disant Que ça y est Shiba Ils ont Ok C'est plus forcément Un même coin Ils sont en train De faire un réel projet Derrière Bim On le sort De l'innovation zone Ils peuvent se débrouiller Tout seul On les a validé Testé Alors attention Prenez des gigas Grosses pincettes A ce que je vous dis On est encore très très loin D'arriver sur du 1 dollar Comme je vous l'ai dit C'est même impossible Hier on l'a vu ensemble Après on n'est pas à l'abri C'est ce que je vous dis On n'est pas à l'abri Sur le Shiba De faire 1 x 2 x 3 Sur les prochaines années Etc Je vous l'ai déjà dit En attendant C'est quand même Quelque chose de très risqué Ils ont encore Beaucoup de preuves Et de travail à faire Pour justement Arrêter et sortir De cette image De shitcoin là Donc on est encore Très très loin En tout cas Si ça vous intéresse Vous avez Les informations Qui sont un petit peu Résumées sur cet article De CoinTrimune Que je vous mettrai Dans le discord Comme d'habitude Les amis Bref Donc j'étais obligé De vous le donner Comme d'habitude Le Shiba Inu C'est un truc Que vous avez souvent Et il y a souvent De la Shiba Army Je ne sais pas S'il y a des gens De la Shiba Army Qui sont arrivés Sur les commentaires Sur TikTok Parce que je ne vois pas Du tout le truc là Je vais répondre A vos questions Juste après On enchaîne Ça c'est juste Pour vous le dire Parce que je ne vous ai pas Mis de live Sur l'inflation Cette semaine Mais ça va le faire Sur la semaine prochaine Comme d'habitude Je sais que Je vous fais des cours Sur la finance traditionnelle Etc On va retourner sur l'inflation Là je vous invite Vraiment à aller Sur CoinTribune Et à regarder Pourquoi il y a De l'inflation en ce moment Et un super article Qui résume rapidement Vraiment C'est fait deux pages là Qui résume rapidement Pourquoi on a de l'inflation Actuellement Pourquoi c'est important Etc Bref Je ne vais pas passer 1000 ans Le but c'est comme d'habitude De ne pas vous lire les news Ça ne sert à rien De faire un live Pour lire les news Donc vraiment Allez voir cette news là Si vous voulez comprendre Pourquoi il y a de l'inflation Rapidement Du moins Encore une fois Ça ne va pas vous donner Toutes les clés Mais ça vous donnera Un million d'informations Le temps que moi Je vous explique ça La semaine prochaine Ensuite Gros gros sujet Je ne fais que de vous en parler Ces semaines là Ça fait un moment Au Cardano En termes d'utilisation Je ne vous dis pas Que ça va aller to the moon Je ne vous dis pas Que le prix va péter un câble Etc Ça on ne le sait pas Je n'ai pas de boule de cristal Comme d'habitude Par contre Ce que je peux vous dire C'est que Cardano Est en feu en ce moment En termes d'utilisation Comparé un petit peu aussi Enfin Ethereum Est bien évidemment aussi en feu Sur certains sujets Etc La mise à jour se passe très très bien Mais côté Cardano Ça fait des semaines là Qu'on en parle On en parle On en parle Il y a beaucoup De transactions Et vous ne vous rendez pas compte Il y a sur Donc ils ont publié Le weekly Enfin le report De la semaine là 124 projets Se sont lancés sur Cardano Ça fait un total De 1225 projets Qui sont lancés sur Cardano Donc c'est loin d'être Un projet claqué Avec 8 millions de tokens Etc Bref Ça on s'en fout Ce n'est pas forcément le sujet Ce qui est important C'est qu'il y a eu 64,6 millions De transactions En une semaine Sur le réseau Cardano C'est énorme Vraiment c'est énorme Vous ne vous rendez pas compte De l'utilisation Du réseau Cardano Et à force de vous le dire Moi je me prépare vraiment A une utilisation Concrète de Cardano Avec potentiellement Un réel gros concurrent A Euterom Et ça fait du bien Parce que Cardano Était un petit peu en retard Mais c'est depuis Surtout qu'ils ont fait La grosse grosse mise à jour Comment elle s'appelait Pegasus Enfin bref Elle avait un nom J'ai plus le nom Là direct Est-ce que C'est pas Pegasus En plus C'est un truc J'ai plus le nom Du truc dessus Bref Ils ont fait une giga Grosse mise à jour L'été dernier Voltaire Rien à voir avec Pegasus Sur la partie gouvernance Etc C'était la grosse mise à jour Voltaire Qui a été très 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 importante Et en tout cas Si ça vous intéresse Vous allez sur Essential Cardano.io Et vous avez les informations Sur ce que je viens de vous lire En direct Cardano Projet à mettre de côté En tout cas Je crois que Niveau prix De toute façon Ça n'a pas forcément Pété un câble Voilà On monte Mais on n'a pas pété un câble Vraiment Le prix là N'a rien à voir Comparé à l'utilisation De Cardano Il faudrait que je retrouve Je l'ai perdu Si jamais il y a des gens Dans le commentaire Ou quoi On peut discuter de ça Sur Discord J'ai perdu Je l'avais ouvert une fois Un graphique de l'utilisation En termes de transactions Du réseau Cardano Comparé au réseau Ether Même si de toute façon On sait que maintenant Ether En seconde couche Avec Matic Donc il faut comparer aussi Ce qui est comparable Mais bon bref Et vous verrez que Quand on compare le prix Avec les transactions Le prix n'a pas du tout Suivi les transactions Alors encore une fois Pour les des grosses pincettes Ce que je vous dis C'est pas parce que C'est pas parce que Ça va pas faire ce truc là Que let's go On retourne aux 3 dollars Non Mais en tout cas Je vous l'ai dit La semaine dernière Il y a pas mal de très très gros Qui sont intéressés par le Cardano Qui disent que Le Cardano Le gars est plus confiant Sur le Cardano maintenant A 40 centimes Que quand il était à 3 balles Donc ça signifie quand même Des choses assez intéressantes A l'avenir Bref On enchaîne Avec Le BUSD Vous savez que Le BUSD Ne peut plus être émis Donc il n'y a plus De nouveaux BUSD Actuellement Parce que c'était Paxos qui devait le faire Et Paxos Où a annoncé Qu'il ne pouvait plus le faire Bref Je vous reviens là dessus Donc En fait du coup Naturellement Qu'est-ce qui se passe C'est que forcément Ce qui se passe C'est ça C'est que la market cap Du BUSD Encore une fois Je vous rappelle De regarder la market cap S'il vous plaît Regardez pas le prix Surtout que c'est un stable coin Arrêtez de regarder le prix Sur les stable coins Qui sont faits pour rester à 1 dollar Le stable coin Il est toujours à 1 dollar Mais par contre Vous voyez que la market cap Elle est montée et abaissée carrément Donc vous le savez Qu'à partir du moment Où il n'y a plus Eu la possibilité D'émettre de nouveaux BUSD Et bien forcément La seule possibilité C'était de sortir Donc d'échanger Ces BUSD Contre des dollars Directement Qu'ils étaient Chez Paxos Ou alors contre Le Je ne l'ai pas dit Si je l'ai dit Deadpool Ah mince Pourtant J'ai fait attention J'ai pensé tout à l'heure Mais là je n'ai pas fait gaffe Si je l'ai dit Bah en tout cas Je l'ai dit Beaucoup moins que d'habitude Bref Donc en tout cas Vous le voyez là-dessus Le BUSD Vraiment Plus d'utilisation Vraiment tous les gens Sont commencé à sortir De ce truc là Est-ce que c'est un coup dur Pour Binance Etc Oui et non En même temps Binance Comme vous le savez Ne dépend pas du BUSD Surtout que ce n'était pas eux Qui les mettaient C'était la société Paxos Donc ce que vous pouvez faire Si vous aviez des BUSD Enfin vous C'est complètement con Mais vous pouvez les envoyer A Paxos Et vous renvoyez Ou des USDP Donc les Paxos USD Ou alors des dollars directement Donc bref C'est pour vous montrer Comme quoi Les stable coins Ça va Ça vient Surtout les stable coins Qui sont pegs au dollar Directement Bah qui est en dollars Ça va Ça vient Je vous en ai mis Plusieurs news Sur les stable coins Vous allez voir Il y en a une autre Parce que justement Cette semaine Et c'est jeudi A 18h Je vais vous refaire Un cours sur les stable coins C'est très très important Les stable coins Il y a beaucoup de choses A dire dessus D'ailleurs je vais vous reparler Du stable coins Juste tout de suite Parce qu'on va finir Avec ça Oui Non Voilà Les stable coins Illégaux aux Etats-Unis Jusqu'à 50 prisons Pour les émetteurs C'est pareil Donc on va parler Des stable coins jeudi Mais je voulais vous montrer Là dessus C'est que C'est fatigant C'est que L'USDC L'USDT Et tous les autres Stable coins Qui sont Soft peg On va dire Donc peg au dollar Et qui sont directement Backés avec des dollars Vont continuer Si les sociétés Et maîtrisent Vont obéir A tout ce qui est Derrière En termes de réglementation Ok Ok Pas ok Si tu veux A la rigueur Ça c'est une chose Et c'est ça qui m'énerve C'est que les stable coins Décentralisés Comme le DAI Doivent mourir Bah non Parce que c'est justement La beauté De la technologie Apportée par ces cryptos là Comme le DAI Justement Et ça au contraire Ça ne doit pas mourir Ça doit justement Au contraire Être mis en lumière Parce que justement C'est ces stable coins là Qui sont intéressants Pour rappel Le DAI Est backé directement En Ethereum Etc Même si pour le coup Le DAI Il est quand même Beaucoup backé en USDC Qui lui-même est backé en dollars Donc il y a un peu De contrepartie là dessus Mais il faut savoir Que le DAI est backé A hauteur de 170% Je crois Quelque chose comme ça Donc c'est à dire Qu'il y a un équivalent De 1,7$ Quand vous avez 1$ En DAI Demi dessus Ça c'est important Ça c'est intéressant Et on va en parler Jeudi soir A 18h Prenez bien Rendez-vous là dessus Les amis On va finir avec ces news là Et après ce sera bon Je vais répondre à vos questions Rejoins-nous sur Discord Tu pourrais te renseigner Ouais c'est ça Merci Deadpool N'hésite pas à balancer Le lien du Discord Sur Twitch Deadpool si tu veux Alors comme d'habitude On a notre très cher ami Ray Dalio Qui dit que le Bitcoin Est une très mauvaise alternative Au gold Donc au dollar Bon bah vous le connaissez Cette personnalité là C'est un énorme investisseur Aux Etats-Unis Qui continue à dire Que le Bitcoin s'est éclaté Il doit faire partie De la famille de Warren Buffett Ce mec là Bref Ça fait partie Des très grosses personnalités Qui sont dans le monde De l'investissement etc Mais l'investissement dit Classique ou traditionnel Qui n'aime pas du tout Bitcoin Mais en vrai Malheureusement Ils ne comprennent pas Bitcoin Ils ne savent pas réellement Ce que c'est Les valeurs qu'il y a derrière La communauté Exactement comment ça fonctionne C'est dommage Mais heureusement Qu'il y a d'autres personnalités Qui disent l'inverse Et qui continuent A se battre là dessus N'oubliez pas que Aux prochaines élections Si jamais Alors là C'est vraiment Si jamais On a le gouverneur de Floride Qui est élu Comme président De la république Des Etats-Unis Alors là Vous pouvez aller prendre Vos Bitcoin Et les go Sur 300-500 Voir là Pour le coup Le 1 million de dollars Ça sera potentiellement possible Parce que lui Pour le coup Il est très 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 Bitcoin maximaliste Bref On va finir sur Les deux dernières news Sur Gary C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Sur la SEC Donc la SEC Vous le savez Elle attaque tout le monde En ce moment Elle a attaqué Tous les exchanges centralisés Elle essaie d'attaquer Tous les exchanges décentralisés Elle essaie d'attaquer Les stable coins Etc Et bien justement A force d'attaquer N'importe quoi N'importe où Même lui Gary Jensler Donc le président de la SEC Il est en train de se faire tirer l'oreille Devant le congrès américain Parce qu'il a été Il a été appelé Mercredi Là demain Pour paraître devant le congrès Avec son équipe Justement pour dire Mon coco T'as quand même Qu'est-ce que tu fous là A attaquer tout le monde Comme ça Il y a un peu Des conflits Des conflits d'intérêts Etc N'oubliez pas Qu'il y a eu des grosses affaires Entre Gary Avec SBF Avec la copine de SBF Etc Il y a quand même des trucs Un petit peu Un petit peu chelou Donc ça fait du bien Que même lui A la SEC Se faire tirer un peu Les oreilles Sur ces attaques là Surtout que J'espère qu'ils vont lui dire Calmez-vous Sur les exchanges centralisés C'est décentralisé Tu peux rien faire Bref Donc on verra bien Comment ça va se passer A surveiller On vous fera un retour De ça Dès qu'on l'a Et la dernière grosse news C'est côté Arbitrum Alex vous en a parlé ce matin Arbitrum qui a tapé encore Un plus haut Est-ce que je l'ai là-dessus Donc vous voyez que l'Arbitrum A fait un ATH De nouveau Donc je dis de nouveau Parce qu'on en avait fait un ici Le 14 avril Et on est revenu Sur du 1,67 1,17 pardon On a eu une méga grosse Frayeur entre guillemets Sur Arbitrum Qui se passait Sur l'ARB L'ARB L'AIP L'AIP 1,05 Qui en gros Donnait quasiment 1 milliard A la fondation D'Arbitrum Et il y a eu une mésentente Je ne sais pas si vous vous souvenez Que en fait Il y avait Il y avait toute la communauté Qui avait voté contre Ce truc là Et ils avaient dit On s'en fout En fait ce n'était pas pour vous dire De voter C'était pour vous dire Qu'on allait le faire Donc il y a eu ce truc là Et en fait du coup Il y a eu un gros bazar Ça avait fait chuter le token Parce que justement Grosse guéguerre Directement chez Entre la fondation Et les gens qui holdaient N'oubliez pas que c'est la DAO Qui décide etc Et là On a eu un gros revers De fortune Parce que justement Ils ont proposé en DAO Ce que vous voyez là dessus Que de retourner Les 700 millions d'ARB Pour la DAO De trésorerie Et le DAO A voté contre Donc ils sont revenus Sur leur truc C'est insane Donc je ne sais pas S'ils ont donné Je n'ai pas trop suivi En détail de ouf Parce que pour le coup Je ne faisais pas partie De la DAO Des gens qui ont voté là Donc je ne sais pas S'ils ont réussi A convaincre la communauté Du fait qu'ils allaient Bien utiliser ces sous là Pour faire le développement J'en sais rien En tout cas Résultat des courses La DAO Est revenue Sur ces trucs Et a été ré-en accord Avec le projet Donc s'il y a un réaccord De l'organisation décentralisée Bim Forcément Le prix est remonté On a re-eux confiance Sur le truc Donc on est sur le plus haut Vous le voyez On a eu une excellente montée Comme pas possible Depuis le 12 avril Pour le coup Entre 1,16 et 1,77 Là pour le coup On est sur une montée Vraiment exceptionnelle On est sur On est sur une montée De combien de pourcents Là ? 54% C'est juste insane Je ne sais pas Qui était là A ce moment là Mais moi pour le coup Je n'étais pas A ce moment là Je me suis pris Deux trois claques Sur l'arbre perso Bref on s'en fout Donc voilà On a fait le tour Des news aujourd'hui Les amis Donc je vais faire L'outro de la vidéo YouTube Comme d'habitude Pour ceux qui ont loupé Le début des news Que vous soyez sur TikTok Ou sur Twitch Je vais vous remettre La vidéo sur YouTube Comme d'habitude Les amis Donc vous allez sur YouTube Je vais me le retrouver Blockchain Capital 2023 Donc vous allez sur Notre superbe chaîne YouTube Où on vous met Toutes les vidéos Donc je vous le remets C'est Blockchain Capital 2023 Et vous avez Toutes les vidéos Toutes les rediffusions Des parties intéressantes A chaque fois Donc vous n'avez Pas d'excuses Comme d'habitude J'ai oublié de vous mettre Le truc hier soir Mais je vais vous le remettre Ne vous inquiétez pas Juste après Donc voilà Merci à tous ceux Qui ont suivi la vidéo Sur YouTube N'hésitez pas à mettre Un commentaire A lâcher un like Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Comme d'habitude Je vous souhaite à tous Une excellente journée C'était Crypto Pour le projet Blockchain Capital Ciao les amis